yo les potes c'est une nouvelle petite vidéo alors je sais pas quand est ce que vous la verrez parce que je la filme mais je sais pas du tout si je vais en faire une série si je vais faire des lives j'en sais rien mais vous voyez sur minecraft on fait tous des aventures en survie soit tout seul soit avec des potes et en général je sais pas vous mais on n'arrive jamais à les finir nos aventures genre on se fait une base et après quand on a fait notre base en général on arrête de jouer je sais pas pourquoi du coup moi je me suis créé une survie 2022 oui j'ai plein de survie avec plein de monde frère j'ai j'ai trop de trucs de trucs sauf que là hier j'ai commencé la survie et je me suis donné des objectifs que j'aimerais bien faire je vais vous donner déjà un exemple attendez hop on se fait pas spoil vous voyez voyez le youtubeur polo donc cb games c'est son ancien nom polo eh ben il a une survie sur minecraft et genre sa base c'est un peu un exemple pour moi parce que genre sa base elle est incroyable vous pouvez aller voir sur youtube vous marquez polo minecraft genre il a une base de malade il a des fermes avec tous les animaux du jeu presque avec toutes les graines il a une maison de ouf il a plein de grosses statues il a des fermes des gros villages pnj enfin bref donc voilà et donc je vais vous montrer un petit peu mon petit monde alors déjà on va regarder la petite carte vous voyez en bas hop j'enlève mon bouclier donc voilà la grosse carte donc j'ai mis la taille maximum j'ai pas encore tout visité mais vous voyez il ya beaucoup d'eau par le haut il ya beaucoup d'eau donc c'est un peu chiant et du coup j'essaierai de tout explorer hop et puis voilà du coup je me suis mis à côté d'un village parce que c'est important d'avoir des pnj parce que pour faire les trades etc on en a besoin surtout pour les enchantements parce qu'en fait avec les pnj vous pouvez avoir des des livres enchantés et sans les pnj avoir des enchantements c'est grave galère faut les trouver au pif dans des corps etc voilà et du coup pour gagner de l'émeraude j'ai fait plein plein de fermiers sur la map puis je leur échange tous mes tous mes trucs du coup voilà le petit village pnj il a un peu pété de partout mais c'est pas grave et rien dans mon village il ya trois ça là le truc comme ça les forges il y en a trois et où la troisième attendez c'est incroyable elle est là oui il y en avait trois et du coup j'ai eu mon stuff en fer je lui en entier dans dans les forges donc voilà c'est plutôt cool du coup voilà ma base je l'ai fait en hauteur je sais pas pourquoi parce que j'avais envie de faire un terrain plat ici c'est un peu dommage mais il ya plein de mobs qui spawnent la nuit mais c'est normal parce qu'il fait sombre donc je changerai ça attendez on va regarder le choix il a combien de coeur je cherche un cheval à 15 coeurs comme ça il sera bien fort ici il y avait une grosse montagne j'ai tout pété je mettrais sûrement quelque chose mais le plus le plus chiant dans le jeu c'est vraiment terraformer le monde du coup voilà ma base comment elle est elle est un peu moche mais heureux ça va hop deux petites torches la petite porte puis voilà j'ai essayé de faire un truc joli j'aurais peut-être dû mettre des vitres au lieu de fenêtre mais c'est pas grave avec le sol comme ça du coup là il ya mon petit lit même si je préfère les lits verts donc je changerais peut-être un petit pupitre donc ça c'est pour faire les enchantements des petits fours sans charbon parce que je n'ai pas encore mis je n'ai pas trouvé beaucoup un petit talembic là après je mettrais tous les tous les et toutes les machines de craft genre par exemple je sais pas moi genre ça genre ça genre ça je les mettrais plus tard en attendant j'ai que ça puisque c'est ce que j'avais trouvé là on a on a que trois coffres mais je me ferai une salle des coffres donc ça c'est le truc avec tous les blocs et c'est pas grand chose là c'est toute la bouffe si j'ai pas de conneries dites moi dans les commentaires mais je crois j'ai pratiquement toute la nourriture qui a dans le jeu et là c'est le coffre à bordel un petit peu j'ai que 14 diamants c'est pas assez faudra que j'aille miner et puis du coup j'ai trois livres réparations vu que j'en ai acheté au pnj et mon deuxième pnj qui a infinité mais j'en ai besoin que d'un seul du coup pour un arc je mettrais du coup ensuite quand on sort on a ici mes fermes par contre les gars où je regarde mais regardez non ils sont trop chiants en gros il ya des putains de fermiers j'en ai partout sur ma map et ils viennent là ils me volent ma bouffe genre vraiment ils me les prennent et il me les rendent pas j'ai juste ils farment pour moi mais c'est pour eux en fait qu'ils farment donc ça sert à rien ici il ya mon cheval qui a 13 qui a 13 coeurs vous voyez en bas il a 13 coeurs armure en diams que j'avais trouvé durant les forges ici c'est le champ de carottes bon si jamais il ya des graines qui sont pas des carottes dedans c'est parce que eux là ils font n'importe quoi regarde regarde attend qu'est ce qu'ils mettent je sais pas ce qu'ils mettent j'espère ils replantent les bonnes graines ici c'est les pommes de terre ici c'est le blé ici c'est les betteraves si on a la canne à sucre et regardez la canne à sucre comment je l'ai fait je crois que c'est le truc le plus optimisé pour les cannes à sucre donc c'est stylé ici on a la citrouille c'est un peu le bordel j'ai vu comme ça ici on a la pastèque ici on a les fèves de cacao pareil j'ai essayé de tout optimiser pour qu'il y en ait plus possible ici on a les bambos et ici je sais pas encore mais je pense que il manque des graines donc je vais faire un truc là ou peut-être les ou là les bairons ici on a les vaches ils font trop de bruit je vais péter un câble attendez comment je vais les baisser hop on va carrément enlever le son donc les vaches hop les poules ici on a les moutons de base j'en ai pris un gris et un marron parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont faire un bébé blanc ou un bébé noir ou un bébé gris clair bon en fin de compte non quand ils font des bébés c'est que la couleur qu'ils ont déjà donc c'est un peu dommage j'aurais bien aimé avoir des moutons normaux parce que là c'est des laines qui vont pas me servir donc faudra que je l'éteins en tout cas j'essayerai de faire des moutons de toutes les couleurs ici on a les cochons et ici on a mon petit cheval du coup il manque plein d'animaux mais j'irai les chercher plus tard hop et je crois que c'est déjà tout je crois que je vous ai déjà tout montré puisque il n'y a vraiment pas grand chose ici c'est le truc en gros vous mettez les graines ça va dedans et ça ça met en poudre d'os automatiquement là j'ai mis une source d'eau infinie comme ça j'en ai toujours et du coup je crois que c'est tout après dans mon inventaire du coup j'ai la carte j'ai deux épées parce que elle elle est bientôt cassée pareil pour la pioche elle est bientôt cassée donc j'en ai une autre pareil pour la hache j'ai une pelle une roue un bouclier qui est bientôt pété un lit quand je pars en exploration je peux dormir la bouffe en général moi je prends que du pain parce que je trouve c'est là c'est une de meilleures bouffes un saut d'eau très important des portes vous allez me dire pourquoi il a des portes dans son stuff en gros c'est pour quand vous êtes dans l'eau vous posez une porte et hop vous pouvez respirer et c'est très utile dans les grottes sous-marines du coup j'ai toujours des portes avec moi et un établi pourquoi du coup voilà voilà faudra prochaine étape que je me fasse une armure full jams quand j'en aurai une full jams je vais dans le nether et je me fais une armure full netherite et quand j'ai tout mon stuff tout 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 en netherite je mets réparation partout et j'essaye de les enchanter le mieux possible et attendez je vais vous lire sur mon téléphone les objectifs que j'ai marqué ils sont un peu nuls mais dites moi dans les commentaires si vous avez des idées d'objectifs que je pourrais faire que ce que je pourrais améliorer alors j'ai marqué temps déjà il ya un truc que j'ai pas marqué c'est faire si j'ai marqué du coup on a miné un chunk entier vous allez dire mais il con quoi ça va pas tomber d'essayer de faire f3g voilà on voyait un chunk entier c'est tout ça maintenant comment on va descendre voilà tout ça c'est un chunk entier et donc j'ai envie de tout miner en entier ça risque d'être un peu long mais ça peut faire un trou grave stylé et en plus ça fait spawner les slimes je crois ensuite une ferme automatique de mobs et de blocs donc pour les mobs je pense il faudra des spawners donc faudra que j'en trouve j'ai déjà trouvé deux spawners de squelettes mais il faudra des spawners différents dites moi si on peut changer des spawners d'ailleurs puisque j'ai deux spawners de squelettes j'aimerais bien en changer un mais je pense pas qu'on peut donc faudra que je fasse des fermes automatiques avec aussi tous les mobs des fermes automatiques avec toutes les fermes des fermes automatiques ensuite je vais faire des pixel art géant ça je trouve ça stylé genre en mode je farm beaucoup beaucoup de laine et genre je me fais un gros pixel art comme ça pareil pour faire des structures géantes genre des gros statues de mob ou j'en sais rien et ensuite des villages pnj avec toutes les trades possibles en mode dans le village je mets plein 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 de pnj et je trade de tout donc voilà dites moi si ça peut être cool si vous avez des idées etc et j'espère que la survie je vais bien la finir même si toute ma ferme elle tient dans le vide mais c'est pas grave du coup voilà allez ciao les gars